Chez les Romains, la femme idéale, c'est la femme coiffée. Alors au cours de la République, les coiffures restent assez simples. Elles s'inspirent grandement de celles des femmes grecques, le plus souvent une raie au milieu, puis les cheveux relevés vers l'arrière. Mais très rapidement, en fait, dès les débuts de l'Empire, la coiffure féminine fait l'objet d'une grande sophistication et les modes se succèdent. A tel point, Covid nous dit qu'il existe autant de coiffures différentes que de glands dans un chêne touffu. On va préférer par exemple pour un visage rond un chignon, et pour un visage long une raie au milieu. On raffole des tresses et on utilise déjà des fers à friser. On va se rendre régulièrement chez le coiffeur, ou encore acheter très cher des esclaves formés pour ça. Enfin, on va se teindre les cheveux avec des recettes plus ou moins douteuses, ou bien acheter des perruques blondes aux germaines. Perruques, diadèmes, épingles, peignes, rubans, il y a tellement d'ornements pour les cheveux que Juvenal parle de véritables œuvres d'architecture sur les têtes des Romaines. Et cerise sur le gâteau, toutes ces coiffures sont recouvertes par un voile. Alors pourquoi tous ces efforts ? Parce que la femme est la carte de visite de son époux. Elle doit donc être à la hauteur de son statut social et économique. Elle se doit d'arborer les accessoires de mode les plus luxueux pour faire honneur à son mari. C'est là le portrait de la femme respectable chez les Romains, et même plutôt de l'épouse respectable. Alors qu'en est-il dans cette société des femmes échevelées, des femmes mal coiffées ? De façon tout à fait logique, il s'agit à l'inverse des femmes en proie à la folie, de celles qui perdent totalement le contrôle ou encore des femmes dangereuses. Pour rappel, dans la mentalité romaine, on est persuadé que les femmes sont plus faibles que les hommes, car elles se laisseraient plus facilement dominer par leurs sentiments. Ceci explique l'absence de dirigeantes dans le monde romain, mais aussi la place dominante du père de famille, qui a tout pouvoir sur ses enfants et sur sa femme. A Rome, les femmes ébouriffées, ce sont par exemple les bacchantes, les prêtresses de Bacchus, dieux de la fête et du vin, et dont on associait le culte à de véritables orgies. Ce sont aussi les pleureuses lors des enterrements. Elles sont payées pour exprimer la souffrance et la tristesse de la famille, alors elles n'hésitent pas à se donner en spectacle avec des cris, des larmes et en s'arrachant les cheveux. Enfin, ce sont les ennemis, les sorcières bretonnes ou les femmes d'as, qui brandissent des torches contre les légionnaires romains. D'ailleurs, les cheveux mal coiffés, c'est un moyen très pratique dans l'iconographie de représenter concrètement la mainmise des romains sur les barbares. Cette symbolique très forte, on retrouve clairement son héritage à l'époque romane. Les cheveux détachés, et plus précisément ceux de couleur blonde, sont associés aux sirènes ou encore aux prostituées, toujours pour dénoncer des femmes dangereuses, débauchées ou adultères. D'ailleurs, l'insulte traînée tire son origine de là. Il s'agissait de la torture infligée aux femmes de mauvaise vie et qui était pendue par les tresses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501